Salut, 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 salut. Bien de choses à tout le monde, à tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, bien sûr. D'accord? Bien de choses à Madame Sissoko du Burkina, Monsieur Delramadam du Burk, qui m'appelle la Guinée, Monsieur Aziz du Bénin, voilà, et toutes ces personnes qui œuvrent pour le bienfait de la culture. D'accord? Pour toutes ces personnes qui unissent leurs forces pour développer cette activité-là. Vraiment, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup aussi à toutes ces personnes qui investissent sur fonds propres dans ces projets. C'est difficile, c'est comme ça, c'est comme ça, un peu, un peu, et qu'ensemble, nous pourrons développer, enseigner, voilà, développer cette activité-là. D'accord? Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup pour tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. J'ai dit bien des choses à mes parents, voilà, j'ai dit aussi, j'ai donné mes remerciements à la coopérative, aux membres de la coopérative de Songon, qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour aussi pour les agriculteurs, parce que financer, comment on appelle, la formation des participants à 47 voire 50%, c'est vraiment, c'est du social. Donc, là, j'ai dit merci beaucoup à la présidente, Miss Aïra, avec son équipe. Je vais parler de M. Oufoué, M. Dué-Charles, M. Ouattara, voilà, M. Choukapita Stanislas, etc., etc., ceux-là même qui ont vraiment, qui croient à la chose et qui oeuvrent dans ce sens-là, voilà. Ils laissent leur activité propre et ils vont travailler pour la coopérative. Vraiment, c'est vraiment un grand sacrifice. Et ils sont à remercier, voilà. Donc, M. Amundès se voit, je leur dis merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. OK. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est l'intérêt de se mettre en coopérative. L'intérêt de se mettre en coopérative. Je demande aux uns, aux autres qui ont embrassé cette activité, voilà, en ayant deux, trois, quatre lapines, ou bien dix, vingt lapines qui produisent moins. Quelle que soit votre position, quelle que soit votre ville, quelle que soit la région dans laquelle vous êtes, mettez-vous en coopérative. Pour l'intérêt, pour vous-même, vos propres intérêts, mettez-vous en coopérative. On ne vous dit pas d'avoir une ferme commune, vous pouvez le faire si vous voulez. On ne vous demande pas d'avoir une ferme commune. Mais, mettez-vous ensemble pour pouvoir faire la collecte et la vente de vos produits. Ce qui va faciliter la vente de vos produits. Parce que, en tant que moment, vous mettez ensemble, vous allez sortir de l'informel. Vous allez sortir de l'informel. Donc, votre ministère d'études saura que vous êtes en coopérative. Ça, c'est déjà quelque chose. D'accord? Et, quand vous serez en coopérative, vous allez résoudre les problèmes que vous avez en commun. Les problèmes que vous avez en commun. Le problème de la commercialisation, le problème de l'achat des agranulés, des médicaments, comment on appelle la formation. D'accord? Parlant de la formation, quand tu es seul, ou même quand vous êtes deux, trois, la formation est coûteuse. 110 000 francs par participant. Vous voyez que c'est énorme. Mais, quand vous êtes nombreux, le coût réduit. Quand vous discutez avec le formateur, le coût réduit. Aujourd'hui, la formation est des choses qu'a initiée la coopérative de Sangon. Mais, elle est financée à hauteur de 47 à 50 %. Donc, de 110 000 francs, le pâtisseur ne pèse moins que 52 000, je crois bien. Vous voyez un peu? Donc, il y a une prise en charge de près de, comment on appelle, 50 %. D'accord? Voilà. Donc, étant ensemble, vous allez bénéficier d'une formation à coût, à petit coût. Ça, c'est déjà un avantage. Mes chers amis de vous à moi, tu élèves des lapins dans l'informel. Et, par exemple, tu as un souci. Tes lapins, ou bien, bon, tes lapins sont morts, suite à quelque chose d'autre, ils ne savent pas, peut-être maladie, ou bien, ce n'est pas pour des erreurs, ils ne savent pas. Mais, tu as vu tes lapins. Ah, j'avais mes lapins, tout ça, ils sont morts. Tu te l'amates. Bon, comment tu as fait pour reprendre tout ce que tu as fait sur fond propre, etc. Mais, comme tu es voulu dans l'informel, si quelqu'un voulait vraiment aider des gens qui mènent cette activité, comment cette personne va savoir que toi, tu mènes l'activité? Supposons que ton ministère de tutelle, si vraiment notre ministère de tutelle pourrait nous aider à acheter des aliments, ou bien, nous aider à faire ceci. Mais, comment le ministère de tutelle va savoir que toi, tu lèves de lapins si tu roules dans l'informel? Comment? Donc, le ministère, c'est une structure, comment on appelle l'État, elle est là pour nous. Mais, si on ne mène pas des actions pour attirer la rentation sur nous à tant que des gens de la coopérative, mener dans des actions, comment? Faire des formations, initier des formations, sensibiliser la population, installer des personnes, d'accord? Et qu'on ne fait pas du social. Mais, comment est-ce que le, quoi on appelle, notre ministère va savoir que nous mener des actions dans ce sens-là? Dans le sens, c'est-à-dire, du développement, de, quoi on appelle, de l'activité, amener à bien, déjà, qu'on appelle, soutenir les, quoi on appelle, les petits éleveurs, afin qu'ils puissent produire beaucoup, voilà. Quels que vous menez comme actions pour attirer la rentation sur vous? Ces frères, ils sont là pour nous. Ils sont là, ils travaillent pour nous. Mais, ce n'est pas à eux. C'est-à-dire, ils peuvent sensibiliser la personne, d'accord, mais, ce n'est pas à eux de venir nous installer. Ce n'est pas à eux de nous donner les, de, quoi on appelle, de nous, de, non, on doit leur, on doit leur donner un coup de main. On doit, quoi on appelle, les aider à, quoi on appelle, à sensibiliser la population, à s'insérer dans le studio social. On doit les aider à amener les gens à savoir que cette, quoi on appelle, cette activité peut nourrir son homme en faisant ceci, en faisant cela. D'accord? D'accord? Les gens à l'internet de ce sujet font ce qu'ils peuvent faire dans ce sens-là. Mais à nous, à nous les élèveurs, de nous mettre ensemble, d'accord, de quoi on appelle, de nous, nos forces, pour pouvoir assainir ce, quoi on appelle, ce secteur d'activité. C'est à nous de développer ce secteur d'activité. À nous, c'est là, les coudes. D'accord? Et l'État, en son tour, nous viendra en aide. Voilà. En format de coopérative, de, comment on appelle, voilà, jusqu'à la fédération, etc. Et c'est comme ça que l'État va savoir que nous, nous sommes vraiment décidés, nous sommes devoués, nous sommes prêts à, comment on appelle, à s'organiser, nous sommes prêts à mener à bien, comment on appelle, à produire à grande échelle pour pouvoir satisfaire les clients. Voilà. Tu vois un peu? Donc, sortons de l'informel. Que tu sois de Gagnoua, que tu sois d'une ville d'Abidjan, etc. Par exemple, dans la ville de Gagnoua, il peut y avoir 10 à 15 coopératives. Ça, je ne gêne pas. Vous êtes 5, 6, 7, vous mettez en coopérative. Vous êtes 12, vous mettez en coopérative. Mais l'objectif, ça dit, il faudrait que vous aurez la même vision. C'est ça. Il n'y a pas au moment où vous commencez, vous êtes au nombre de peut-être 20, 30, 40, mais je vous dis qu'il y a certaines personnes qui vont vous relâcher, qui vont prendre du recul. Quand on va parler, on va parler de droits d'adhésion, on va parler de codisation mensuelle, on va parler de code part. Et ces personnes-là vont commencer à battre et vont vous quitter. Et c'est ceux qui vont tenir bon, ils ne seront pas nombreux. C'est ceux-là qui vont faire mes pieds pour pouvoir acheminer d'abord tous les éléments qu'il faut et avoir leur agrément. C'est en ce moment-là, vous allez voir que certaines personnes vont commencer à venir. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas travailler. Ils sont chez eux à la maison, ils ont déployé l'argent, ils ont dit qu'ils ont dit de payer cotisation mensuelle ou bien adhésion. Ils ont payé, ils sont s'asseoir à la maison, ils sont au travail, on les paye. Maintenant, c'est vous, vous, quand je dis vous, je parle de ceux qui ont vraiment, qui croient à la chose et qui sont prêts à travailler là. C'est ceux-là qui vont faire les démarches, pas à pas, pas à ça, pas à pas, jusqu'à ce qu'ils aient leur agrément. Et c'est en ce moment-là, ceux qui ont un peu de recul, vont venir. Et c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, ça se passe, ça s'est passé dans toutes les coopératives. La majorité des coopératives, c'est comme ça, ça se passe. Donc ne soyez pas découragés, si vous êtes 6-7 jusqu'à avoir votre agrément, laissez-les venir, ce sont des frères. Ils n'ont pas cru à la chose. Et si vous êtes arrivés à bon port, invitez-les à venir, comment on appelle, adhérer et ensemble travailler pour que vous puissiez, comment on appelle, aller jusqu'au bout de votre objectif. D'accord? Donc se mettre en coopérative, c'est dans l'intérêt de tous les léveurs. C'est dans votre propre intérêt. D'accord? Mais ce que j'ai remarqué, il y a des coopératives, pas toutes les coopératives, mais certaines coopératives, voilà, les gens ont sensibilité, je m'appelle, les uns, les autres, ils sont mis en coopérative et ils sont limités à la vente, la collecte et la vente de leur apain. Point. Après ça, rien. Quand il dit rien, on ne sait même pas si cette coopérative existe pas. On ne voit pas, on ne suit pas, on ne voit pas le mouvement de cette coopérative-là. On ne la sent pas. Même dans sa propre copine, on ne la sent pas. Dans sa propre commune, on ne la sent pas. On ne la sent pas. On ne sent pas qu'il y a une coopérative de leur apain dans cette commune-là. Voilà. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas bon. Il faut mener, il faut sensibiliser, il faut se sensibiliser en passant par peut-être les réseaux sociaux, par les radios de proximité, par choses, en animant des séminaires, etc., etc. D'accord? Voilà, moi, je suis dispo pour tous ceux qui ont besoin de moi pour la sensibilisation, pour, comment appelle, pour animer des séminaires. Il n'y a pas de souci. Il suffit de m'appeler. Je suis au 07 57 65 28 59. Et moi, c'est DGA. D'accord? DGA. DGA, bon, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui veulent me, qui se posent la question qui est DGA. DGA, c'est un éleveur, voilà, c'est un éleveur qui a pris la peine de connaître l'animal, de connaître, comment appelle, l'activité, de maîtriser l'activité en faisant des recherches, d'accord, en se cultivant. D'une autre chose, je suis de profession, je fais le BTP. BTP, bâtiment, mais aujourd'hui, aujourd'hui où je vous parle, je ne fais plus le BTP. Je vis de la formation, de la sensibilisation, de la consultation, de la suivi technique, de l'étude de projet, de la vente de manuels, tous les éléments qui sont liés à la culture. C'est de ça que je vis. D'accord? Parce que je crois en cette activité. Je crois en cette activité. Chers amis, chers parents, tout le monde n'est pas obligé de prendre en considération ce que j'ai dit. Mais au moins, respectez ce que j'ai dit. Respectez ce que j'ai dit. Et pour certains qui n'ont pas encore compris ce que je suis en train de dire, des grâces qu'ils comprennent parce que c'est la vérité. C'est ce qu'il nous faut. C'est la voie qu'il faut suivre pour notre propre intérêt, pour nos propres intérêts et pour l'intérêt de la filière. D'accord? Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et bonne journée à tous. Merci beaucoup de m'avoir écouté.